Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis pratiquement dix ans au Cameroun, le droit d'auteur et le droit voisin est dans la tourmente. C'est l'imbroglio total. Tout était parti d'un 10 mai 2008 avec la mise à l'écart de la Cameroun Music Corporation, la CMC. La SOCAM avait donc eu naissance. Depuis cette époque, on est parti de procès en procès. Au jour d'aujourd'hui, et notamment le 10 juillet dernier du côté d'un hôtel de Yaoundé, l'on a assisté à ce que les artistes ont baptisé Fusion Cameroun Music Corporation et Société Civile Camerounaise de l'art. Du coup, la question que nous nous posons ce soir est celle de savoir si finalement la hache de guerre a été enterrée. Quel est le regard que vous posez à l'heure actuelle sur le droit d'auteur et le droit voisin dans notre pays, le Cameroun ? C'est la problématique qui orientera nos échanges ce soir. Tout cela ne pourra être possible qu'avec la participation de nos nombreux experts. Ils seront communicateurs, journalistes, universitaires. Ils seront acteurs culturels, producteurs, artistes, musiciens, pour que, voyez-vous, ce soit le choc des idées au bout du fil qui puisse donner la vérité. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Le programme, c'est arrêt majeur tous les mercredis à partir de 21h. Joseph Angoulangoula, bonsoir. Bonsoir, parfait. Joseph Angoulangoula est un acteur culturel que l'on ne présente plus, producteur de musique depuis de très longues années. Merci d'être parmi nous ce soir. Si c'est moi qui vous voulez, merci de m'avoir invité. Nous allons également accueillir, à côté de Joseph Angoulangoula, un dînome de médias bien célèbre, Tobias Tangana, bonsoir. Bonsoir, parfait, ici. Tobias Tangana est un communicateur universitaire. Il a longtemps été chroniqueur culturel. Le droit d'auteur, il le maîtrise parfaitement. Tobias, merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Merci, parfait. Pour parler du droit d'auteur, 2008, vous avez évoqué dans votre brillante intervention, je revois cela comme hier. Les souvenirs sont restés vivants dans la mémoire. Effectivement. Vous vous rappelez encore de Sambine qui avait été interpellé à 6h du matin. Et les artistes qui s'étaient assis devant la police judiciaire en plein heureux. Nous nous rappelons bien sûr de ces rencontres qui se sont multipliées de part et d'autre. Au palais des congrès de Yaoundé, nous nous rappelons des débats que vous avez organisés à cette édite ferme pour essayer d'apporter quelque chose. Avec l'émission Point Focal. Point Focal, nous nous venons très bien. Ça, j'ai assez. Malheureusement, c'est une situation qui est restée fuyante et insaisissable. Nous allons continuer à accueillir nos nombreux panélistes ce soir. Billy Chaud International, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Billy Chaud International est journaliste de formation toute une vie dans la communication et travaille pour le compte de la CRTV, l'organe d'État pour ce qui est de l'audiovisuel dans notre pays, enseignant de droit d'auteur du côté du centre de formation professionnel audiovisuel du côté du quartier École, appartenant également à la CRTV. Billy Chaud International, bien célèbre et n'est plus à présenter. Billy Chaud, merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir. C'est moi qui vous dis merci, parce que je pense qu'il est important que chacun d'entre nous apporte modestement sa contribution pour éclairer l'humain sur l'essentiel et la sœur scientifique moelle qui est autour de la propriété littéraire et artistique, ce que d'autant appellent le droit d'auteur ou le droit voisin du droit d'auteur. Merci Billy Chaud International. À côté de Billy Chaud, une autre célébrité pour ce qui est de la chanson camerounaise, la chanson continentale, pourquoi pas la chanson mondiale. On l'appelle Otto Marcelin. Bonsoir Otto Marcelin. Bonsoir, bonsoir. Parfait. Otto Marcelin a été lauréat au niveau de plusieurs compétitions. Il a reçu plusieurs prix au niveau du Cameroun, au niveau du continent africain et maintenant de manière globale à l'international. Je me rappelle également Otto Marcelin. Il y a une de vos œuvres qui fait partie d'un ouvrage au programme dans certains pays africains. Oui, tout à fait. Il y a le texte d'une de mes chansons qui avait été retenue par les éditions Nathan à Paris et qui est au programme dans tous les pays francophones. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la musique. Là, c'est la littérature. Merci Otto Marcelin d'être là. Un Marcelin pouvant en cacher un autre, on va accueillir son petit. Lui, c'est Ledoux Marcelin, artiste et musicien. Ledoux Marcelin, bonsoir. Bonsoir Parfait ici et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Vision 4. Et merci de m'avoir fait l'honneur d'être ici ce soir. Ledoux Marcelin est auteur de plusieurs chansons à succès au Cameroun. Il est également membre de la plateforme du côté du ministère des Arts et de la Culture. Merci, Ledoux Marcelin. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais, avec votre permission et si vous en avez d'ailleurs convenance, de marquer la première halte. Mais avant de marquer cette première halte, je voudrais préciser que vous pouvez dès cet instant envoyer vos nombreux messages au numéro de téléphone qui s'afficheront au bas de l'écran. A partir de 22h, on prendra quelques coups de fil en direct dans le strict respect des institutions de la République. Nous aurons également Sam Bindi au téléphone à partir de la ville de Douala. C'est le président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation. Nous avons marqué la première halte donc justement avec le studio 2 et ce sera pour retrouver Mélanie Bibanga, la très reluisante, qui nous propose quelques axes d'analyse ce soir. Bonsoir Mélanie Bibanga. Bonsoir parfait à ici, droit d'auteur, vers une sortie de crise. Depuis près de 10 ans, la symphonie droit d'auteur est du droit voisin son faux Cameroun. Tout est parti de la dissolution de la Cameroun Music Corporation, CMC, par le ministre des Arts et de la Culture. Dans cette cacophonie est née la société civile camerounaise de l'art musical SOCAM. Jusque là, nous étions trempés dans les passes, les guerres en un point finir au sein de la corporation. La meilleure illustration étant la prolifération des factions dans le milieu artistique. Les procès en BND, les fidèles de Dilngascar, les inconditionnels d'un dédié Yango et les affidés de Raymond Tchengan pour ne citer que cela. Dans cette folle bataille, le paiement des droits d'auteur ne pouvait plus mieux se porter. Conséquence, les auteurs ne pouvaient plus rentrer en répartition. C'était le chaos. Dans cette symphonie véritablement mal agencée, les artistes ne chantent plus la même chanson à cause des sons discordants. Alors, question. Avec la fusion CMC SOCAM du 10G dernier, allons-nous véritablement vers une sortie de crise ? Est-il possible que les artistes musiciens créateurs pour autant des œuvres de l'esprit puissent enterrer la rage de guerre ? Dans ces interminables combats dans le droit d'auteur, le gouvernement a-t-il joué franc jeu ? Entre-temps, qu'est devenu l'argent payé par certains grands usagers ? À qui profite véritablement la guerre dans le domaine droit d'auteur et du droit voisin au Cameroun ? Pour leur, le premier ministre, chef du gouvernement, Phil Moyan et son ministre des Arts et de la Culture chantent-ils sur la même gamme ? En tout cas, parfait ici, voilà quelques axes d'analyse que je vous suggère ce soir. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter, à vous et à vos chers panélistes, un excellent débat. Merci à la très reluisante Mélanie Bibanga pour ces quelques axes d'analyse qu'elle nous suggère humblement ce soir. Biliche ou internationale, nous entrons dans le vif du sujet. Et s'il vous était demandé d'établir la carte de santé en ce moment dans le domaine du droit d'auteur et du droit voisin au Cameroun, que diriez-vous ? Je pense que le malade se porte très mal parce que le spécialiste du diagnostic qu'est l'État n'a pas fait un diagnostic pertinent. Parce que depuis 1990, avec l'adoption par l'Assemblée nationale du Cameroun de la loi du 10 août 1990, on se serait attendu immédiatement qu'on allait avoir un décret d'application qui allait nous permettre d'avancer. Mais ce décret d'application sur le droit d'auteur et le droit voisin du droit d'auteur n'est pas arrivé. L'État a plutôt opéré une fuite en avant parce que, dit-on, certains membres de la Société civile nationale du droit d'auteur, qu'on a appelé la Société d'Art, notamment les cinéastes, les sérigraphes, les dramaturges, c'était plein du trop grand traitement spécial qui était fait aux artistes et musiciens tels qu'Otto Marcella, à l'estat d'Otto Marcella, et pensait qu'on ne pouvait plus accepter que dans une société figurent tous les corps de métier de l'art. Donc les artistes avaient, de cette catégorie-là, avaient voulu que l'État consacre la création d'autres types de sociétés qui gèreraient d'autres types de droits et d'autres types de corporations. Donc l'État est allé vite en besoin. L'État a créé la loi du 19 décembre 2000 et son décret d'application du 1er novembre 2001 avec la venue du Leopold Ferdinand-Rodon comme ministre de l'État des Arts et de la Culture au ministère des Arts et de la Culture. Mais seulement voilà, il y a eu un véritable problème parce que l'État n'a pas su animer les nouveaux textes à l'environnement du droit d'auteur au Cameroun, qui était un environnement essentiellement centré autour d'une seule société. Donc il fallait reformer les ressources humaines. L'État a donné l'impression que la volonté était manifeste de former des jeunes Camerounais qui allaient maîtriser la nouvelle loi du 19 décembre 2000. Nous sommes allés au ministère des Arts et de la Culture, moi par exemple, j'y ai passé deux ans, à toiletter les nouveaux textes fondamentaux qui allaient régir les quatre sociétés et pour que cette nouvelle loi s'arrime harmonieusement avec le nouvel environnement. Or, là où on avait une société, on s'est retrouvé avec quatre sans avoir formé le personnel. Donc tout le rififi que vous entendez aujourd'hui part de la non-maîtrise réelle de ce nouvel environnement juridique et réglementaire qui allait maintenant gérer le patrimoine des auteurs au Cameroun. Voilà, à partir de ce moment-là, quand l'État n'a pas pris ses responsabilités en formant les gens, en donnant la possibilité d'aller step by step, étape par étape, pour mieux appréhender le fonctionnement des sociétés de gestion collective du droit d'auteur, c'est à partir de ce moment-là que l'État... Vous pensez que nous ne devons pas regarder là où nous sommes tombés, mais davantage là où nous avons trébuché ? Faisons une analyse profonde en ayant le courage de franchir le rubicant et de couper le nœud gordien pour reconnaître de manière fondamentale et essentielle que l'État a fait une fausse analyse parce que, je vous répète encore, quand on a créé les quatre sociétés, dont la société DRAP, la société DRAP d'abord, qui est devenue la SCAP après, et qu'on a créé la SOCADRA, et puis la Cameroun Music Corporation de Manu Dibango, on précise et tout, on sait très bien dans quelles conditions toutes ces sociétés les sont arrivées, et pour que ces sociétés aient un épargnissement réel dans la propriété littéraire et artistique, il faut un certain nombre de prérequis que l'État n'a pas mis sur la table, notamment les moyens logistiques, les moyens humains, et le cadre réglementaire efficace qui peut permettre aux sociétés d'avancer. Un seul détail, les artistes ayant compris que l'État n'avait pas compris, ont créé ce qu'on a appelé la commission permanente de médiation et de contrôle. Mais en fait, quand on dit que ce sont les artistes, ce ne sont pas les artistes, ce sont les ministres de l'État, Loupol-Ferdinand Oyono, qui, en voulant faire un pied de nez à la création civile de droits privés des artistes, ce qu'on appelait la commission paritaire mixte, dans laquelle je siégeais, a créé également une espèce d'organe ex-officio, qui n'avait pas une réalité sur le plan juridique, puisque la loi du 17 décembre 2000 consacre plutôt la commission d'habitrage. Or, par acte décisionnel, le ministre de l'État, Loupol-Oyono, est venu créer ce qu'on appelle la commission permanente de médiation et de contrôle. Sur la base de la réaction des normes juridiques, une décision ne peut pas être supérieure à la loi. La loi n'avait pas prévu cela, mais on l'a créée, et ça nous a posé des problèmes jusqu'aujourd'hui. Très bien. Joseph Angula, je dois dire que vous êtes justement cet acteur de la première heure dans ce domaine-là du droit d'auteur et du droit aux voisins. Vous avez produit pas mal d'artistes dans notre pays, des grands artistes. Dans ces repères historiques, vous avez quand même eu quelques regrets. Billy Shaw accuse l'État à un moment donné qu'il avait manqué plus ou moins le coaching, et finalement nous sommes arrivés à une certaine impasse. J'ai eu à le dire, je ne peux pas peut-être faire une bonne analyse comme celle qui vient de faire Billy Shaw, mais en fait, nous sommes, nous, des légalistes. C'est pour ça que nous avons, nous sommes allés du côté où l'État nous a menés. Vous voyez ? Pour ma part, ça a commencé en 2008, en 2005, lorsque Manu Di Bango, ayant guidé la société pendant un certain temps, s'est retiré pour des raisons que vous connaissez tous. Et nous avons fait à peine deux ans que l'agrément a été enlevé à la CMC. C'est pour ça que je pourrais peut-être dire, par rapport à votre collaboratrice qui a parlé de la dissolution de la CMC par le ministre. Non, ce n'est pas la dissolution, c'est le retrait d'agrément. Et c'est là où commencent ces problèmes qui nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Je dois dire que c'est l'État qui fait les lois, n'est-ce pas ? Et ce qui nous a étonnés, c'est que l'État n'a pas voulu elle-même appliquer les lois qui ont été créées par l'État. Donc, nous avons été légalistes parce que ça part de ce retrait d'agrément qui n'est pas allé dans le sens de ce que dit la loi. On nous a enlevé l'agrément à cause d'une englade, peut-être entre ça, mais si je peux le dire ici, et le ministre, et le lendemain, l'agrément a été enlevé. Oh, la loi dit autre chose. C'est depuis ce temps-là que nous nageons dans l'eau trouble et nous allons peut-être en arriver. C'est pour ça que nous remercions aujourd'hui l'État qui a, à travers ces éléments, que nous allons peut-être par contre... Oui, et moi, je vous pose directement la question, Joseph Angoulangoula. Vous avez bien fait de nous ramener déjà en 2008, où justement il y a eu ce retrait d'agrément à la Cameroun, musique au corps pour Vachem. Entre-temps, vous l'avez dit, nous naviguons en eau trouble, c'est certainement un fait. Maintenant, le fait qui nous concerne également ce soir, c'est celui qui a eu lieu le 10 juillet dernier, c'était lundi, dans un hôtel de la place. On a assisté à ce que vous avez baptisé vos acteurs culturels, Fusion CMC Socam. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette fusion ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons fait, et je viens de le dire tout à l'heure, que moi, Angoulangoula, depuis 2008, où l'agrément a été enlevé, nous nous sommes mis de côté, tout simplement parce que nous avons estimé que l'État ne nous avait pas enlevé cet agrément par des conditions normales. Je viens de le dire tout à l'instant. Maintenant, l'État a reconnu avoir enlevé à tort cet agrément, et il a été le premier, n'est-ce pas, à proposer ce qu'on a appelé, au départ, fusion. Fusion, ce n'était pas déjà fusion-absorption. Le président, le premier camerounais, a, à travers certaines instructions, demandé au premier ministre d'assainir le droit d'auteur. C'est pour cela que, tour à tour, ont été créées des commissions comme la première commission qui a été créée, plus ensuite la commission de suivi, pour essayer de revenir sur ce que Billy a appelé les atténuements du gouvernement, pour essayer de rattraper ce qui n'a pas été fait. J'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'appartenir à ces deux commissions. On est revenu sur la loi, on a essayé de voir comment l'artiste pouvait, quelles sont les sociétés qui devaient payer les droits d'auteur, comment on allait faire par rapport à la copie privée, comment on allait faire pour que les artistes, enfin, soient immatriculés à la sécurité sociale, et bien d'autres choses qui ont été faites là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'État, après tels atténuements, a écrit au ministre des Arts et de la Culture, par rapport aux prescriptions du président de la République. Beaucoup de gens, à certains moments, vous savez que ça va dans tous les sens, ont disé qu'on profitait du fait du nom du président pour raconter des histoires. Nous sommes restés en retrait, rappelez-vous, et je vous ai dit bien tout à l'heure, que depuis 2008, les gens qui sont partis de la CMC à la SOCAM ne nous ont jamais vus là-bas. Nous sommes restés en retrait, et c'est la raison pour laquelle nous avons resté l'État en justice, pour qu'ils puissent eux-mêmes réparer. Donc, vous parlez de la fusion, c'est le travail de l'État qui, n'est-ce pas, a demandé et a retracé par une lettre écrite par le SGPM, n'est-ce pas, au ministre des Arts et de la Culture, et il a retracé la chronologie de ce qui devait être fait. Voilà ce qui est, en droite ligne, ce que nous sommes en train d'exécuter, et reconnaître ce que le président de la République a donné comme instruction, et nous suivons cette instruction, qui a bien parlé des fusions traditionnelles. Merci, Joseph Angoulangoula. Je voudrais passer la parole à Othou Marcel, qui est artiste et musicien, dont il parle en réalité de sa vie. J'ai justement la lettre, la correspondance du secrétaire général, adressée à M. le ministre des Arts et de la Culture, avec un objet, finalisation du processus d'assainissement du secteur du droit d'auteur et des droits voisins. Il y a une partie de cette correspondance administrative qui m'intéresse, et il est clairement dit, les très hautes instructions du président de la République prescrivent, s'agissant de la catégorie B, art musical, la fusion de la CMC et la SOCAM. Elles doivent se traduire par la fusion, par absorption du répertoire des actifs, du passif et du nom de la SOCAM par la CMC. En effet, bien qu'ayant reçu l'agrément de l'administration, la SOCAM a été criée en violation des dispositions de la loi, visée ci-dessus, dès lors qu'il existait toujours, au moment de sa création, une société dans la dite catégorie, la CMC. Othou Marcel en commentaire. Là, c'est le premier ministre qui parle. Ben oui, et alors ? Je voudrais d'abord vous dire qu'on n'a pas un problème du droit d'auteur au camp. Ah bon ? Une société de droit d'auteur, c'est une institution financière. Le droit d'auteur, ça prend dans les universités, c'est une discipline juridique qu'on apprend dans les facultés, à soi ou un peu partout. On apprend des espères, il y en a, c'est pas ça qui manque. À soi, on s'est apporté de la quatrième année. Voilà. Par contre, il y a un seul problème depuis plus de 30 ans. Oui. Une bande d'individus vole l'argent que génère le droit d'auteur de manière tout à fait organisée. C'est de ça qu'il s'agit. Une société de gestion collective en tant qu'une institution financière a trois activités. Le recouvrement de l'argent auprès des personnes physiques et morales. Les usagers. Les usagers, comme on dit. Bon, le fonctionnement, et puis la repartition. Pas la distribution entre copains, copains et... Et puis, le droit d'auteur, c'est pas une invention camerounaise. C'est les Européens, c'est la France qui a un passé. Faisons comme ça se passe là-bas. Ils se trouvent donc, les Camerounais, il y a une race de Camerounais qui ont de très mauvaises relations avec l'argent qu'ils leur appartiennent. C'est la pause incestueuse. Ah bah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens se sont mis, je dis bien, à faire des malversations financières sur l'argent que génèrent les droits d'auteur. Et ça dure depuis plus de 30 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, moi, j'ai pas autre chose à dire. Là-dedans, on trouve quelques fonctionnaires véreux, quelques artistes voyous, et quelques journalistes marronnés. Voilà les droits d'auteur. Ben oui. Les journalistes en font aussi partie. Ah ben oui. Ben oui. Ben oui. Mais vous voyez donc, quand ça se passe comme ça se passe là, j'ai entendu parler, par exemple, des droits d'auteur. Vous savez que vous êtes concernés. Vous êtes des créateurs des émissions et tout ça. Ça regarde aussi ce côté-là des journalistes. Ça vous appartient. Je pense qu'il ne faut pas faire comme si c'est une invention camerounaise. Camerounaise, il y a un problème d'argent, un point, un trait. Et c'est pour ça que, comme les artistes sont quand même une catégorie de personnes qui ne ferment pas la bouche, quand on lui prend sa chose, on n'a fait que décrier, décrier, décrier. Et il y a les affaires pendantes en justice depuis toujours. Il me souvient, comment on l'appelait, Mr Jim. A l'époque, il avait déjà saisi la justice pour ses faits. Je peux en citer. Ça aussi, on se demande pourquoi la justice, parfois, ne se prononce pas sur ses détournements, malvestations, de manière avérée, avec documents et d'appui. Moi, pétraliennement, je suis au tribunal depuis sept ans. Avec la plupart des gens qui ont eu à gérer l'argent que génère le droit d'auteur. Bébé, on attend. La justice à sa vitesse, hein. Très bien. Merci, Otto Marcelin, pour votre premier regard concernant cette actualité au Cameroun. Le doux Marcelin, artiste aussi, je pense que vous vous êtes battu pour que le milieu soit à nouveau assaini et pour que vous puissiez à nouveau également avoir votre dû, votre argent au niveau des répartitions. Pour l'instant, on a assisté à une fusion entre la CMC et la SOCAM, c'est-à-dire une fusion entre artistes. Vous êtes satisfait ? Merci, déjà, parfait, ici. Nous sommes dans un débat. Je vais reprendre un peu le président, M. Angoula, qui parlait tout à l'heure de la CMC, pour dire que la CMC, en réalité, n'a jamais eu d'agrément. La CMC Sambindé n'a jamais eu d'agrément. Parce que l'Assemblée Générale, en fait, qui fait naître la CMC Sambindé, je revends, là, ici, ça reprend la parole. Nous ne sommes pas, je ne suis pas venu ici pour parler de la CMC et de l'agrément. Je disais, la CMC Sambindé, la CMC n'a jamais eu d'agrément. Parce que l'Assemblée Générale, en fait, qui fait naître la CMC Sambindé, on avait déjà suspendu l'agrément de M. Angoula, deux fois. Et par acte officiel, on n'avait pas levé cette suppression. Donc, je mets M. Angoula à défi de venir présenter ici un agrément de la CMC Sambindé. Sambindé, maintenant, pour continuer, M. Parfait, ici, j'ai écouté votre consoeur, Mélanie Bibanga, parler de la dissolution, c'est-à-dire la dissolution que l'État a dissouté sur la CMC. Non ! Les ayants droit ont dissouté la CMC à mon atelé et l'État a pris acte. C'est-à-dire, Amatou Toumouna, qui représentait l'État du Cameroun, a pris acte. Et plus pire encore, les responsables de la CMC Sambindé ont tenté un recours en annulation de cette dissolution dans les tribunaux. Quelques temps après, on a été incapables d'enrouler l'affaire et, j'enlève mes lunettes, on a délivré aux artistes un certificat de non-enrôlement, je pense, qui rend exécutoire cette dissolution. Le nom à cela, je mets ce document du certificat de non-enrôlement à votre disposition. Maintenant, pour dire que le cirque théâtral que certaines personnes sont allées faire du côté de Djéga, Vous appelez ça un cirque théâtral, parce que ça n'engage, il n'y avait premièrement pas de responsable du ministère des arts et de la culture. De deux, il n'y avait pas le président de la commission de contrôle. De trois, la catégorie B.A. musicale, aujourd'hui, a pratiquement plus de 3 000 artistes. Donc, quelques artistes, qui n'atteignent peut-être pas 100 ou 200, ne peuvent pas décider sans mandat de l'avis de 3 000 artistes. Et puis, je chute par là pour dire que c'est la raison pour laquelle je rassure encore les ayants droit qui nous regardent ce soir, que la plateforme qui a été mise sur pied par le ministre des arts et de la culture, travaille sereinement du côté du ministère des arts et de la culture. Tout à l'heure, M. Angoulangoula a parlé du document du SGPM. Dans ce document, il faut qu'il lise la mission, les instructions que le premier ministre de chaque gouvernement a données au ministre, a demandé au ministre de mettre sur pied la mise en place sous la supervision de la commission de contrôle des organismes de gestion collective, jouant le rôle de commissariat à la fusion d'une plateforme de fusion intégrant les organes sociaux des deux sociétés en vue de la convocation d'une assemblée générale devant approuver la fusion des anciennes sociétés, adopter les statuts révisés de la société et mettre en place les nouveaux organes dirigeants. Quand on lit ça, qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Djega ? Merci. On n'a pas demandé dans ce document d'aller boire du bon vin au Djega, dont en fait ça n'engage pas l'ensemble des ayants droit. Et je crois que d'ici quelques temps, la plateforme ayant rendu copie va officiellement saisir les ayants droit pour convoquer une assemblée générale constitutive parce que le ministre des Arts et la Culture nous a permis qu'on doit aller vers un consensus inclusif, c'est-à-dire avec toutes les tendances, ceux qui étaient à la SOCAM, ceux qui étaient à la CMC et ceux qui n'étaient dans aucun des deux sociétés. Et je pense que ça sera un apaisement. Merci. Merci, Lodou, Marcelin. Tobias Tangana, vous qui êtes en réalité neutre ici et bilicho international, parce que vous êtes d'abord communicateur et pour votre cas, par la suite, vous êtes universitaire. Je compte donc sur votre neutralité. Nous sommes un peu confus parce que moi j'ai un document du secrétaire général des services du Premier ministère qui dit ce que le Premier ministre lui a demandé de dire et le Premier ministre lui-même qui dit ce que le Président de la République lui a demandé de faire. Entre-temps, lorsque je vois ce que Lodou, Marcelin, est en train de dire, c'est une carcophonie. De l'autre côté, on semble ne pas accepter cette fusion du côté du ministère des Arts et de la Culture. Y aurait-il encore d'autres problèmes entre le Premier ministre et son ministre des Arts et de la Culture ? Avant d'évoquer le problème, la situation qui prévaut entre les deux institutions, dont la Prémature et le ministère des Arts et de la Culture, je m'en vais encore convoquer pour leur citer Bilicho dans le brillant bilan qu'il a esquissé pour présenter la situation que traversent le droit de terre et le droit voisin au Cameroun depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui et qui s'est empiré depuis pratiquement 2008. J'évoque, n'est-ce pas, Bilicho ici, j'évoque son bilan en m'arrêtant sur la responsabilité de l'État, la responsabilité des acteurs du droit d'auteur et du droit voisin dans cette crise qui ne s'arrête pas au Cameroun. Quand j'évoque ces responsabilités, je voudrais pour la gouverne des uns et des autres rappeler que la SOCAM, la CMC, la SOCASIM, toutes ces institutions qui ont été mises sur pied au Cameroun pour venir à bout, pour mettre un terme au problème du droit d'auteur et du droit voisin, sont des institutions qui ont été mûries par des intellectuels camerounais, qui ont été mûries par des grands artistes de ce pays. Les textes de ces institutions, que ce soit des textes, que ce soit des personnes qui ont fait ces textes, moi je leur fais foi. Je crois en la maturité qui avait été mise en exergue pour établir ces textes. Les institutions, les lois, les décisions, tout ce qui a été fait à ce jour, n'ont concouru qu'à l'amélioration de la situation du droit d'auteur et du droit voisin au Cameroun. Alors, pourquoi ça cloche ? Lorsque vous écoutez les partis et les forces en présence sur le plateau, vous écoutez le doux Marcelin, en face de le doux Marcelin, vous écoutez le président Angola, vous écoutez la neutralité d'autres panélistes. Comprenez que nous sommes dans une situation de crise où il n'y a plus d'une responsabilité. Et ces responsabilités engagent, d'une part, l'État du Cameroun, pas pour n'avoir pas défini brillamment et profondément les textes et les institutions qui gèrent ce droit d'auteur. Ça engage l'autorité de l'État du Cameroun aujourd'hui parce qu'un pan de la société, je ne voudrais pas le minimiser, je ne voudrais pas le réduire, un cas d'étude comme celui du droit d'auteur, comme la crise du droit d'auteur et du droit voisin au Cameroun, ne saurait dépasser un État aussi bien organisé que celui du Cameroun. Si cette situation perdure et que l'État laisse continuer cette situation, la responsabilité est établie. La responsabilité est établie et on croirait ici que l'État, quelque part, trouve son avantage à voir ce désordre continuer. Parce que des individus ne peuvent pas dépasser un État. Lorsque les individus dans une société ou dans un pays donné deviennent plus forts que les États, comme c'est le cas dans cette situation du droit d'auteur et du droit voisin, enfin ici, vous allez comprendre quand j'évoque la deuxième force en présent, ce sont les artistes depuis la CMC Manu Dibango, CMC Sambende, Sokam Odin Gaska, Sokam Dedi et Yango, la Sokasim de Roméo Dika. Les forces sont mises en place. Ces forces sont mises en place de telle sorte que, quelle que soit la nomenclature, quelle que soit l'autorité juridique, quelle que soit l'autorité que nous mettrons sur pied pour résoudre ce problème, il serait difficile de trouver une harmonie. Les artistes sont conscients de ce qui se passe. Les artistes savent très bien que s'ils se mettent ensemble, le problème est résolu. Je vais chuter parfois ici, en interpellant encore, en convoquant la responsabilité de l'État du Cameroun. Parfois ici, s'ils m'étaient demandé de proposer des solutions, parce qu'on a pris des emprunts... On en arrivera à l'étape des propositions. Gardez pour l'instant vos propositions, Toby Atangana. Je reviens à vous, Didi Chaud. Finalement, j'ai l'impression que les artistes disent une chose et leur contraire. Habituellement, on a suivi les artistes qui voulaient qu'il y ait harmonie, qu'il y ait assainissement. N'avez-vous pas l'impression qu'on ne saura arriver à l'assainissement s'il n'y a véritablement pas ces artistes qui chantent d'une même voix ? Pour l'instant, pourquoi comprendre encore que des artistes, ou alors certains, puissent être contre la fusion qu'Émeroun Music et Orson Prochaine et SoCam, qui regrouperaient pratiquement tous les artistes et musiciens du Cameroun ? Je vais vous dire quelque chose, M. Parfait, ici. Je ne voudrais pas que ça choque notre récitateur, parce que je pense que nous sommes ici, et votre émission en Ré-majeur, est un grand carrefour de diffusion et de vulgarisation de connaissances. Je pense donc qu'il est important pour nous de situer réellement les enjeux et les tenants et les aboutissants de tous les stratagèmes qui sont mis en relief. Je voudrais vous dire que la nature juridique d'une société de gestion collective du droit d'auteur est une nature civile de droit privé. Ce sont des sociétés civiles. L'État, qui est une personnalité morale publique, intervient dans la gestion collective du droit d'auteur par délégation de pouvoir. C'est pour cela que vous allez vous constituer d'abord devant notaire et après vous vous présentez au regard des dispositions réglementaires qui sont prévues dans la loi du 19 décembre 2000 devant le ministère des Arts et de la Culture pour obtenir un agrément d'une durée précise. Donc l'autorité morale, le droit public, qui connaît de la gestion du droit d'auteur est le ministre des Arts et de la Culture. Nous sommes dans les sociétés civiles de droit privé. Il faut que l'État... Je ne veux pas utiliser un adjectif qui peut être négatif, mais il faut que l'État soit conséquent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas un temps avoir un comportement comme si c'était une société de droit public, comme si c'était une société étatique, et un temps avoir un comportement comme si c'était effectivement une société civile de droit privé. Parce qu'on ne comprend pas ce que l'État vient chercher dans une société civile de droit privé, et donc des institutions et des injonctions à une institution qui est déjà... qui est civile. Je voudrais vous rappeler, M. Parfait à ici, que l'État s'est désengagé depuis 1992 du secteur de la culture, poussé en cela par les conventions internationales que le Cameroun a signées, les accords de Bangui, la convention de Genève, la convention de Berne, la convention de Paris, la convention de Rome. J'ai parlé des accords de Bangui. Et même les APIC, qui sont les accords liés à la... de la propriété intellectuelle, liés au commerce, qui donnent la possibilité à une institution civile de droit privé, de pouvoir s'épanouir de manière libre, sans que l'État s'immixe de manière directe dans le fonctionnement de la société. C'est pour cela que je dis qu'il faut que l'État définisse sa position de manière claire. On a vu, à travers deux sorties particulières, qui ont été des sorties que je ne veux pas analyser ici, les atténuements de l'État. Il y a une loi du 19 décembre 2000, sur le droit d'auteur et le droit voisin du droit d'auteur. Il y a un décret d'application du 1er novembre 2001, qui ne s'offre d'aucune ambiguïté. Pendant ce temps, on demande à l'État du Cameroun de passer de l'analogique au numérique. Ça veut dire que même la propriété littéraire artistique, ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, qui a deux branches, la propriété industrielle et la propriété littéraire artistique, doit également s'arrimer à la nouvelle dimension internationale. On a vu avec la loi Dupy en France, on a vu avec la loi Sipapipa aux États-Unis. L'État donc a pris ses responsabilités et a demandé de créer un comité de normalisation qui arrime les dispositions réglementaires camerounaises aux nouveaux œuvres immatériels qu'on voit à gauche et à droite. Donc, nous sommes partis vers cela. Et pendant qu'on attendait l'aboutissement d'une nouvelle loi au niveau de l'Assemblée nationale qui sera adoptée par les députés, qui intègre donc cette nouvelle dimension numérique du nouveau paysage technologique au Cameroun et la prise en main de la nanotechnologie et des œuvres immatérielles, l'État a plutôt fait un recul. Donc, au lieu de consacrer et d'adopter un nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale, comme le lui conseillait le comité de normalisation, l'État a plutôt modifié le décret du 1er novembre 2001. C'est de ça qu'il s'agit de toutes les discussions-là à partir de cette confusion qui est interne. Puisque le décret de 2015 signé par le Premier ministre, Philomon Yang, parle de l'évée de verrou qui ne dit pas son nom au niveau des organes dirigeants d'une société civile de droit privé, notamment que les détenteurs de cartes de séjour pouvaient postuler dans les organes dirigeants de ces sociétés, ce qui est en violation de toutes les dispositions réglementaires internationales en matière de propriété littéraire et artistique. Monsieur Angoulal le sait. Je sais également que, ayant été sensibilisé par un certain collège d'intellectuels qui voit clair en demain, et notamment par des fonctionnaires de la présidence de la République, il y a eu une espèce de flashback du Premier ministre qui a plutôt signé un nouveau décret de 2016, celui-là, consacrant, bloquant le verrou sur la double nationalité, puisque le code de la nationalité ne reconnaît pas la double nationalité au Cameroun. Il est donc revenu la faire rétro-pédrage et il a signé un nouveau décret, celui de 2016, qui maintenant confirme qu'il n'y a que des Camerounais à 100% comme vous et moi qui peuvent être présidents du conseil d'administration d'une société de gestion collective du droit d'auteur. A partir de ce moment-là, si on a la juxtaposition des forces, des droits moraux, des droits publics et des forces, des droits civils, des droits privés d'un côté et de l'autre, il faut que l'État clarifie sa position. L'État a donc créé ce qu'on appelle la commission de contrôle, où on en vient de nommer M. Ifoundou Mpande. Ifoundou Mpande, en fait, est la personne qui doit porter la vision de l'État du Cameroun par rapport à l'implémentation du processus. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Si M. Archeval, entre deux administrations, l'administration du Premier ministre qu'il a nommée et l'administration du ministre des Arts et de la Culture qui, en fait, a le dévoi constitutionnel et républicain, puisque c'est son double. Vous reconnaissez à ce niveau qu'il y a véritablement un problème en ce moment encore, entre le Premier ministre et le ministre des Arts et de la Culture. Ils ne s'entendent pas. Le problème ne se situe pas dans l'approche que les deux doivent adopter parce qu'ils n'ont pas le choix. Je demande tout simplement au Premier ministre, au ministre des Arts et de la Culture, d'appliquer la loi. Tout simplement, la loi est claire à cet effet. Il n'y a pas de jonglerie et tout. Et nous n'avons pas... Avant d'arriver au niveau de la loi. Si on viole notre propre loi, on va violer également les dispositions internationales que nous avons sur la grosse loi. Et là, vous allez chuter. Vous n'avez pas encore répondu clairement à ma première préoccupation, celle de la fission. Et vous n'avez pas l'impression que c'est dans l'union qu'on est fort. Je voulais, à travers cet argumentaire, que vous compreniez que, quand j'argumente ainsi, ça veut dire que la fusion n'est pas possible. Parce que, je vous explique, ne vous en faites pas, je vous explique sereinement, et pour que tous les camarades, je n'ai pas de parti pris. Une société de gestion collective du droit d'auteur a en son sein ses organes dirigeants, notamment le Conseil d'administration et l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême. Il n'y a dans aucune de ces sociétés dont vous parlez ici, une disposition. Et je vous rappelle que j'étais le rapporteur général du comité de normalisation du droit d'auteur au Cameroun. Il n'y a aucune disposition réglementaire qui prévoit une fusion dans les textes réglementaires de ces sociétés. Je vous parle de toutes ces sociétés, un. Deux, il faut également savoir que quand on parle de fusion, il y a une typologie bien large de fusion qu'il faut adopter. Ça, ça n'a pas été fait. Il faut également qu'un individu ne peut pas intituer sonner se prévaloir d'être le porte-parole ou le mandataire de l'Assemblée générale qui est l'instance suprême. Il faut d'abord une Assemblée générale d'entérinement de consensus pour qu'il y ait une résolution émanant du conseil d'administration de ces organes-là qui siège donc de manière extraordinaire et qui envoie cette résolution, qui propose cette résolution à l'Assemblée générale qui est l'instance suprême en séance extraordinaire, en session extraordinaire, qui donc adopte et donne mandat à un individu d'aller à la fusion. Deux sociétés qui sont dites dissoutes ne peuvent pas, ne peuvent pas. D'ailleurs, il y a une abondance de jurisprudence là-dessus. Je m'étonne que vous n'en parliez pas. La jurisprudence du 27 décembre 2010 où le juge tamourounais de la Chambre administrative, la Cour suprême, a dit le droit au fond. Merci. Je voudrais repasser la parole à Otto Marcellin. Otto Marcellin, finalement, n'avez-vous pas l'impression que tant que les artistes continueront justement à être dans cette mauvaise symphonie, en parlant de manière discordante, effectivement, il sera très difficile d'avoir normalement encore vos répartitions. Et ma question est celle de savoir qui gagnera ce que nous revenions par la normale ? D'abord, quand un artiste est bien formé, il ne vit pas que du droit d'auteur. Et puis, il faut faire la différence entre les artistes et les ouvriers de l'art. La différence à quel niveau ? Alors, tous les artistes ne sont pas les vedettes et toutes les vedettes ne sont pas les artistes. Mais moi, j'ai la chance d'être les deux. Un artiste, c'est celui qui crée les œuvres d'esprit. Une vedette, c'est celui qu'on a rendu. Il peut être célèbre, hein, mais en passant, tu vas être là, avec le marketing et tout. Tu peux devenir vedette. On a donc, à ce niveau-là, un problème du statut de l'artiste. Et je pense que, moi, je ne suis pas là pour qualifier les membres du gouvernement et tout ça. Depuis que le professeur Moïl et Combi est arrivés, je pense que les choses essaient d'aller dans cette direction-là, où il avait créé une commission pour recenser les arts. Même ceux qui sont morts, je pense qu'on se dirige vers cette histoire du statut de l'artiste. Qui sommes-nous ? Des travailleurs ? Ou, je ne sais pas, des ouvriers ? On a la barre dans ce problème. Et j'ai été, je continue en vous disant, c'est si, aujourd'hui, moi, je suis formé tel que, bon, ben, en dehors des doigts d'auteur, au niveau de la musique. Mes textes sont dans les programmes scolaires, ben, ben, dans le monde entier, avec les éditions, on attend. Moi, je suis formé pour créer des œuvres susceptibles de me faire travailler. Je suis même informateur. Actuellement, c'est nécessaire en publicité. Je suis en train de donner les cours de guitare et de musique à la mairie des Foulaines aux jeunes vacanciers, comme je le fais en Europe. Donc, le problème, il faut définir les rôles. Quand vous dites l'État, il faut préciser les rôles des institutions. Une société de gestion que les Steve, ce n'est pas là-bas où on apprend à faire la musique. On n'y parle qu'argent. Ce n'est pas là-bas où on combat la piraterie. C'est le ministère du Commerce qui doit combattre la piraterie, qui est une activité commerciale illégale. Regardez un peu ce qui se passe autour de nos universités avec les livres. Où certains individus recopient les livres et vendent à nos enfants, aux étudiants. Vous pensez aux auteurs ? On a donc la responsabilité des structures, c'est-à-dire de manière spécifique, en termes de droit d'auteur. Maintenant, quand vous arrivez au niveau du droit d'auteur, le problème du droit d'auteur est un sujet universitaire. Désespère, il y en a. Mais le problème avec les artistes, pour la plupart, c'est qu'on ne peut pas prendre un sujet qui a un niveau de débat. Au campus, on l'amène à un niveau où les gens, certains, ne savent ni lire ni écrire. Ça fait un problème. Bon, ben oui, mais ça fait un problème. Je dis donc, et je termine en disant ceci. Il y a un problème en Néhondri. Qui dit, ce qui veut dire, c'est les arbres qui ont la même taille qui se passe. Le singe. Il y en a quatre. Le politique. Il faut qu'il joue son rôle. En formant les gens. En créant des espaces pour que les artistes s'expriment. Et donc, maintenant, le communicateur. Il n'existe aucun journaliste critique d'art en musique au Cameroun qui soit en activité. Non, non, qui soit en activité. Non, non, attendez. Qui soit en activité. Pardon, je vous en prie. Ce n'est pas le sujet. Parce que je ne sais pas de ça. Vous ne connaissez pas de ça. Vous ne connaissez pas de ce journaliste. Non, non, non. Sans me citer, je peux citer Lazare et Tundi. Qui soit en activité. Je vous en prie. Le bingo, le bingo. Deuxième, 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 deuxième truc. Troisièmement, il n'existe pas de producteur au Cameroun. Les gens se débrouillent. Un producteur, c'est un chef d'une entreprise. En vous, là, on voulait être un producteur. Non, c'est un chef d'une entreprise. C'est un chef d'une entreprise. Merci, Otto Marcelin. Maintenant, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un artiste. Vous voyez, on a ces quatre trucs. Et puis, ça nous fait la confusion et tout ça. Vous vous demandez de quoi je vis depuis 30 ans ? D'accord. Si vous n'avez pas été bien formé. Calmez-vous, Otto Marcelin. Mais je suis très calme. Nous allons marquer une autre... Il y en a qui ont changé le métier. On ne les voit même pas. Quand on fait les concerts, ils ne parlent que droit d'auteur. Droit d'auteur, droit d'auteur, partout. Eh bien, vous les avez. Moi, quand vous m'invitez ici, je suis avec ma guitare. Par exemple. Vous organisez, je suis... Il y en a qui ne parlent pas. Ils ont changé le métier. D'accord. On va marquer une autre halte dans le cadre de ce programme. Arrêt majeur. Ce sera pour aller du côté de l'homme de la rue qui a également choisi de donner son avis sur cette actualité brûlante au Cameroun. Nous les écoutons. La musique est devenue ce qu'on n'imagine plus. Parce que quand on était petits, la musique, c'était... Transmettait des messages d'éducation. Mais de nos jours, on se rend compte que la plupart des jeunes qui ont tendance à faire de la musique entrent dans la pluie d'éviance. Pour cette raison que moi, concernant le droit d'auteur, je ne suis plus concerné. Chaque fois qu'il y a une fusion, c'est qu'ils sont entendus sur des principes, sur des préalables. Il y a quand même eu un consensus. Voyez-vous ? On ne peut pas avoir une fusion sur des bases fragiles. Et je crois que c'est une bonne chose. En ce qui concerne le droit d'auteur au Cameroun, je pense pour ma part que compte tenu des institutions du chef de l'État mises en application par le Premier ministre, même si c'était contre la volonté du ministre de la Culture, Narcisse Moëlle-Kombi, l'application, la fusion de la SOCAM et de la CMC s'est passée récemment à l'hôtel Dioga Palace dans l'enthousiasme de tous les musiciens qui ont cet espoir d'un jour d'être appelés pour qu'ils puissent penser à leur droit d'auteur. Donc, les recommandations qui ont été émises par l'équipe technique de travail qui a battu ce travail depuis devaient être transmises lors du prochain congrès pour être validées. Je pense qu'ils sont en train de se réconcilier. Mais sinon, depuis une vingtaine ou une dizaine d'années, une vingtaine d'années d'ailleurs, c'est la bouillabaisse. Non seulement les jeunes ne font plus la musique qui intéresse. Nous, musiciens, ils sont presque des clochards. Mais s'ils peuvent s'entendre et gagner bien leurs droits de tête, ce serait une très bonne chose. Il est le défaut de l'hôte quand il est toujours tel, le musicien, l'artiste de tel l'hôte n'arrive pas à avoir leurs droits comme il faut. Et si on pouvait faire quelque chose d'important, c'est le ministre, avec le secteur, lui-même qui nomme, ça pouvait faire quelque chose d'important. Le droit d'auteur au Cameroun, que ce soit à l'heure actuelle comme par ailleurs, par le passé, a toujours été pas toujours bien ficelé, quelle que soit la méthode qu'on a utilisée, parce qu'il y a toujours eu un problème de choix des dirigeants, et également eu un problème de transparence dans la gestion, parce qu'il y a des suspicions, et on a l'impression que le monde artistique en ce qui concerne la gestion financière n'est pas toujours un monde dans lequel on voit clair au Cameroun, et c'est ce qui justifie les batailles et contre-batailles et les problèmes perpétuels et surtout les tumultes que l'on connaît dans ce secteur que vous prenez depuis, et c'est pour ça qu'on a connu les changements de société, les éclatements, mais on constate que ces problèmes demeurent. C'est ce qui explique globalement cela, c'est-à-dire il y a une légitimité dans le choix des dirigeants, et il y a un problème de transparence dans la gestion financière de ces structures, de la perception jusqu'à la répartition. Il y a souvent des flous, parfois c'est sur la base des amitiés, et c'est ce qui crée des problèmes dans ce monde. J'espère qu'un jour on pourra sortir de là et que surtout la justice pourra s'y intéresser parce que si la justice s'y intéresser, on a l'impression que les artistes ont l'immunité, mais le jour que la justice va s'y intéresser de manière très honnête et objective, je crois que ce sera un début de solution. Merci de nous retrouver sur le plateau du arrêt majeur tous les mercredis. À partir de 21h ce soir, nous marquons effectivement un arrêt majeur pour parler du droit d'auteur et du droit voisin dans notre pays. Et nous avons pour prétexte cette fusion qui a eu lieu le 10 juillet dernier, c'était lundi, dans un hôtel de la place, fusion entre la CMC et la SOCAM. J'annonce également déjà la présence de Jean-Pierre Sommet dans ce studio qui nous donnera également son avis sur ce sujet inscrit à l'ordre du jour. Mais en attendant, on lit quelques messages. Bonsoir, pourquoi au Cameroun on ne cherche jamais à mettre les acteurs qui nous donnent la joie ? Les joies pleurent depuis 1974 et les musiciens, c'est la honte. C'est signé Michel. Autre préoccupation, cela fait plus de trois ans qu'il n'y a pas de société de droit d'auteur au Cameroun. Cela fait plus d'un an que la présidence a instruit le Premier ministre d'acter pour la normalisation de la situation. Ne croyez-vous pas que le droit d'auteur est le cadet des soucis du Cameroun, du gouvernement ? Je pense que M. Otto, Billy Shaw et Ludum Arsena qui sont cohérents sur votre plateau. Quelle est cette réunion à Odjaga qui ignore le ministère des Arts ? Autre préoccupation, ce soir. Bonsoir. Pourquoi au Cameroun on ne cherche jamais ? On a lu ce message. Le doux Marcelin devrait apprendre que le Minac n'a pas à constater une dissolution. C'est du domaine de la justice. Autre message ce soir. Bonsoir le panel. S'il vous plaît, dites à Billy Shaw que l'heure de Amatou Tumouna est passée, l'heure est à la paix et à la réconciliation. Daniel, il faut dire qu'Amatou Tumouna n'était pas pour la guerre. Autre message ce soir. Bonsoir. Contrairement à ce que Billy Shaw dit, des gens ont été formés et ont pris tes serments parlant des percepteurs. Quant aux autres, à savoir les contrôleurs avaient droit à des séminaires de formation de manière régulière. Les principaux fausses soyeurs du droit d'auteur au Cameroun sont les différents responsables qui chapeautent ces structures et sont trop gourmands. C'est si Jean Calvin P.K.12 du côté de Douala. On va prendre deux ou trois derniers messages. Bonsoir à vous. Je suis tout à fait d'accord avec Autou Marcellin. Tant qu'il y a des personnes qui ne sont que pour leurs intérêts, rien ne pourra marcher parce qu'il n'y a que ça comme problème. à ce que je sache et il faut vraiment que l'État nous donne son stand. Merci. Je suis Francesco depuis Feuble Village. Autre préoccupation ce soir. L'affaire CMC Socam est similaire à celle de la FECAFOT. Il faut que notre État prenne ses responsabilités des puissances publiques et sévices pour mettre fin à tous ces amusements. Marc-Emmanuel du côté d'Ebolova. Bonsoir M. Parfait ici. J'admire toujours ton courage à aborder des thématiques qui retrogradent le pays que M. Angula cesse de faire dans la langue de bois. Merci. Je rappelle que dès cet instant on pourra on peut dire également prendre un certain nombre de coups de fil. vous ferez un effort d'être précis et concis dans le strict respect des institutions de la République. Jean-Pierre Sommet était dans ce studio. Jean-Pierre Sommet vous êtes un artiste et musicien bien connu au Cameroun et partout d'ailleurs. On vous a vu comme étant signataire pour le compte de la Cameroun Music Corporation lors de cette fusion CMC Socam du côté du Djiga. Et qu'est-ce qui vous aura motivé de prendre cette décision que certains avaient qualifiée à ce jour d'historique ? Mais disons qu'il faut qu'on dise déjà pourquoi la fusion. Vous savez la crise dans laquelle nous sommes et nous sommes en crise depuis l'ère de la ministre Samatoutou qui a retiré un agrément de manière illégale à la Cameroun Music Corporation. On a vu le même ministère retirer mettre fin au mandat de Odile Naska alors qu'elle n'était pas à la fin de son mandat. C'est pour vous dire que les musiciens camerounais c'est-à-dire que la Cameroun Music Corporation et la SOCAM ont des problèmes avec l'état du Cameroun. Le président de la République qui est le papa de tous a décidé de mettre fin à cela en donnant des instructions claires qui s'appuient sur la justice parce qu'il y a eu des procès et il y a eu des décisions de justice que la ministre Samatoutou n'a pas voulu mettre en application. Dans le retour de la Cameroun Music Corporation qui est la seule société légale au Cameroun parce que pour faire du droit d'auteur il faut avoir signé des conventions il faut signer des contrats avec des partenaires ce que la Cameroun Music Corporation a eu à faire. Le premier ministre a été clair il a donné l'instruction au ministre des Arts maintenant si le ministre des Arts ne veut pas les mettre en application ce n'est pas notre problème nous n'avons pas de problème avec les autres musiciens le problème que la CMC avait c'était avec l'état du Cameroun et cette fusion nous permet de mettre fin à ce problème parce que bien quand on nous est demandé de passer par la fusion de l'absorption de la SOCAM qui était illégale parce que l'article 75 de la loi 2000 dans son alinéa 2 dit très bien que tant qu'on a une société qui existe on ne peut pas avoir une deuxième société et la CMC avait toujours l'article 75 alinéa 2 voilà la CMC avait toujours une existence légale donc toutes les entités qui ont été créées avec la Cameroun Music Corporation sont dans l'illégalité mais pour des raisons de paix pour des raisons de vivre ensemble on nous a demandé de fusionner avec la SOCAM c'est un processus que nous sommes en train de faire j'ai entendu dire ici qu'il n'y a pas des dispositions qui permettent à ce qu'on parle de la fusion non une société a une vie et la vie d'une société est tellement mouvementée vous voyez ces sociétés qui existaient hier avec le droit voisin vont se débarrasser du droit voisin on peut même ajouter autre chose demain ou après demain il s'agit pour les dirigeants de ces sociétés de faire ce qu'il y a à faire dans le strict respect de ce qu'il y a à faire merci Jean-Pierre Sommet on revient à toi tout à l'heure parce qu'Angola n'est pas là pour le décor on va lui repasser la parole Angola de manière profonde à un moment donné vous n'avez pas aussi l'impression que les artistes eux-mêmes sont pour quelque chose ou même pour beaucoup dans ce blocus mais parfait ici je crois que vous avez été vous-même au Dégard qu'on a qualifié qu'on a qualifié d'aller boire un peu de vin de pâle franchement j'avoue que je n'ai pas vu de vin là-bas voilà donc premièrement deuxièmement vous venez de lire la lettre du président du premier ministre n'est-ce pas je n'ai pas le charisme pour commenter cette lettre je n'ai pas le charisme pour opposer le ministre des arts et de la culture au premier ministre c'est ce qui est en train d'être fait sur ce plateau je suis désolé il y a une chronologie nette et claire de quoi s'agit il s'agit de respecter la loi Jean-Pierre vient de le dire tout à l'heure si Amatoumouna avait respecté la première décision de la Cour suprême on n'en serait pas là aujourd'hui maintenant depuis c'est vrai que nous ne sommes plus au niveau d'Amatoumouna les choses ont évolué c'est un ministre de la république elle a fait ce qu'elle a pu faire maintenant nous regardons vers l'avenir voilà donc si nous sommes venus ici c'est la problématique de la fusion qu'on doit commenter nous ne devons pas commenter rappeler que la CMC aurait été dissoute à Mona Télé et tout ça comment on peut pendant qu'une société est dissoute la convoquer et la mettre sur un plateau au premier ministère pour l'assainissement on invite les cadavres pour aller discuter du droit d'auteur non c'est pas possible moi je ne voudrais pas que je suis pas venu ici pour parler nous sommes là pour le respect de la loi heureusement parfait ici vous avez lu la lettre du premier ministre qui a envoyé au ministère des arts et de la culture malheureusement monsieur le double marcelain j'ai la mal chance d'avoir une licence en lettre on ne peut pas faire la même analyse des mêmes problèmes et dans les mêmes conditions je suis désolé la lettre du premier ministre est claire alors il s'agit de faire cette fusion et c'est ce que le premier ministre a prescrit nous sommes respectueux du président de la république qui a prescrit cette fusion nous sommes respectueux de la loi et c'est de cela qu'il s'agit le reste parfois ici il y a deux choses il y en a qui ne veulent pas entendre parler de la fusion n'est-ce pas et pourquoi je ne sais pas la loi est claire monsieur le double marcelain est-ce qu'il y en a Joseph Angoulin qui tire les ficelles dans l'ombre qui gagne quelque chose à ce que nous restions je ne peux pas le dire mais ce que je sais et je peux le dire sans risque de me tromper c'est qu'il y a un certain nombre d'artistes qui ne veulent pas que les autres ayant le droit participent à la vie des sociétés c'est de cela qu'il s'agit parce que vous avez vu lorsque nous avons on a enlevé l'agrément à la CMC on a créé la SOCAM nous tous nous sommes restés à l'écart tous ils sont partis à la SOCAM nous n'y avons jamais été n'est-ce pas mais maintenant que l'état lui-même dit allez-y ensemble mais non certains disent qu'on ne doit pas aller ensemble parce qu'il ne faut pas que les Angoulas soient là c'est ça le véritable c'est un problème d'hommes et oh moi je ne suis pas venu ici pour parler des hommes vous parlez des institutions nous parlons des institutions nous parlons de la loi nous parlons des prescriptions du premier arbitre qui a donné la parole à l'arbitre de tous pour s'exécuter et c'est cela qu'il s'agit je ne peux pas commenter cette lettre très bien vous n'en avez ni compétence encore moins le droit selon vous avant de passer la parole au doux Marcelin Toby à Tangana j'ai peur que nous serions encore dans une espèce de blocus et qui ne dirait pas son nom finalement qu'il faut se faire c'est pour cela que j'ai établi des responsabilités ici en termes de mes propos j'ai cité l'état du Cameroun qui avait une part de responsabilité à jouer dans la mise en fournière est-ce que l'état n'a pas encore joué cette part de responsabilité nous avons la lettre du premier ministre Tobya Tangana vous voulez que le premier ministre puisse encore faire mais il faut maintenant passer à l'acte il faut faire exécuter vous voulez que l'état prenne la chocotte il faut faire respecter il faut faire observer les instructions de l'état de l'état monsieur ici parfait non c'est pas ce que nous sommes en train de faire puisque à côté de cela vous avez en face de vous des gens qui baffent qui balaient du revêt du revêt de là-bas l'unanimité c'est une utopie on n'a même pas ça même le président vous respectez le cadre de notre programme Tobya Tangana vous avez votre permission nous allons prendre ces téléspectateurs qui s'impatientent depuis une dizaine de minutes téléspectateurs au bout du fil bonsoir bonsoir on passe à l'ici vous avez une minute pour être convaincant je vais vous dire bonjour votre famille je m'appelle Raphaël et j'appelle le Guala je vais tout certainement vous dire à la position en se dire simplement que nous voyons comment les artistes mènent chaque jour parce qu'ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas un enfant pour se faire soigner qui a la possibilité qui a la possibilité de fusion des sociétés et que l'artiste puisse vivre son art vous savez que tous les programmes que l'artiste ont au-delà de tout ce qu'on appelle le platelier et tant si la fusion peut être bénéfique pour les artistes pour que les artistes puissent se soigner et avoir de quoi avoir des enfants à l'école bon Dieu il faut accéder à la fusion dans l'émission merci pour votre intervention la suite c'est à vous avec vous Tobias Tagana on s'applittait des artistes eux-mêmes parfait ici la CMC depuis la nuit on n'a jamais reconnu la légitimité encore moins la légalité de la SOCAM alors la question qu'on pourrait se poser est de savoir pourquoi la CMC à ce jour accepte fusionner avec ce qui n'existe pas c'est deux entités je pense que ce qu'on pense de fusion ici c'est parce qu'on tient compte de l'autorité légale de l'autorité légitime de deux institutions et on accepte les mettre ensemble alors si la CMC accepte aujourd'hui fusionner avec la SOCAM on veut bien se poser la question de savoir pourquoi pendant dix ans la CMC a passé le temps à traîner le droit d'hôtel le droit voisin je soupçonne ici que puisque vous le savez parfois ici je vous prends un témoin vous êtes un journaliste d'investigation vous savez très bien que la minorité qui existe à la CMC a librement tourné s'est déployée librement pendant les dix années de crise ils n'ont jamais accepté l'existence de la SOCAM ils ont continué d'opérer librement et en face vous avez la SOCAM qui continue également d'opérer librement dans cet imbouglio là c'est pour ça que je convoque l'état du Cameroun parfois ici quels sont les actes que la CMC a posé vis-à-vis de la SOCAM s'il vous plaît quels sont les actes parce que quand vous parlez si vous me donnez la possibilité de répondre allez-y si vous me donnez la possibilité de répondre à cette question je suis dit que je vous pose à témoin monsieur Essomen monsieur Sam Bende a continué librement de représenter la CMC la société la seule société qu'il reconnaissait d'ailleurs la seule qu'il reconnaissait au Cameroun il a continué de représenter cette société dans toutes les rencontres culturelles les rencontres qui ont eu pour sujet le droit de tel le droit voisin et vous nous avez brandi plus d'une fois dans les médias dans les réseaux sociaux les rapports les résultats que Sam Bende a eu à ramener jusqu'à ce jour la preuve c'est que c'est une mauvaise chose non c'est une mauvaise chose du moment où les artistes se sont mis ensemble on suppose que vous êtes mis ensemble de mettre sur pied l'artiste il va passer la parole d'abord à Billy Chaud je vous vois feuilleter un certain nombre de documents vous avez des réactions à faire valoir par rapport à tout ce qui a été dit je vous passe à part parce que j'ai le bonheur d'être de la même proportion que vous chez nous les faits sont sacrés les commentaires sont libres quand vous m'avez fait l'honneur de m'inviter ici je suis venu avec un certain nombre de documents le juriste c'est celui qui a le texte le juriste c'est celui qui a le texte d'abord la lettre que vous avez là est déjà dépassée elle est foreclose vous ne pouvez plus la prendre d'actualité je vous le conseille si vous voulez on va réactualiser vos documents parce que pourquoi on va la réactualiser ? parce que cette lettre qui est une lettre qui est elle date du 24 mai 2017 oui qui est la conséquence d'une autocorrespondance qui avait été introduite sur l'introduction a déjà eu la prospérité ou bien la fécondation de 3 ou 4 autocorrespondances ici que je ne vais pas qui vient de remettre cesser en cause oui à quel niveau ? et que je vous ferai parvenir de journaliste à journaliste parce que celui qui livre ses sources oui mais ce que ce que je peux faire ce que je peux faire parce que je ne suis pas je ne suis pas partie prenante de manière je vous en prie vous allez encore intervenir tout à l'heure je suis venu parce que vous devez résoudre un problème on doit apporter des solutions pour dire que contrairement à deux entités qui se sont mises ensemble quelque part il y a encore le problème le nez du problème est encore entier ce que vous avez oublié c'est qu'il existe une société agréée au Cameroun qui s'appelle la Sokacine je suis venu avec l'agrément de cette société enregistrée à la chambre administrative de la Cour suprême le fameux agrément dont on parle à gauche et à droite sur le droit d'auteur qui existe effectivement à la chambre administrative de la Cour suprême au grec le voici que je vous ai apporté il a été signé le 15 mai 2015 je suis également venu pour qu'on avance parce que ce sont les sociétés civiles de droit privé je vous laisse le certificat d'engagement le recours contentieux parce que quand on parle de recours contentieux tout à l'heure on peut croire que c'est une vue de l'esprit je suis venu également avec le recours contentieux numéro 2216 que je suis allé prendre dans la chambre administrative de la Cour suprême parce que votre émission est pertinente vous avez présenté monsieur Bidich ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? vous avez présenté Bidich comme étant neutre un journaliste neutre qui a détenu le recours contentieux en droit excusez-moi la neutralité n'exclut pas l'analyse de la lecture voilà le recours contentieux est suspensif je vous dis je vous dis simplement que le recours contentieux contentieux est suspensif en droit c'est tout ce que j'ai dit merci je n'ai pas fait de commentaire merci je n'ai pas inculé avant de repasser la parole à Jean-Pierre Sommet le doux Marcelin va intervenir je ne sais pas Angoulangoula faisait comprendre le doux tout à l'heure que non vous êtes accouté de la plaque parce que lui il respecte merci de me le remettre en direct à l'antenne j'en ferai bon usage très grand frère le doux Marcelin Angoulangoula pense qu'il est du côté de la loi du côté du droit et il respecte les institutions de la république merci beaucoup monsieur Parfait je voulais d'abord interpeller le grand frère Sommet pour dire que la loi n'a pas d'état d'an la loi est dure mais elle reste la loi et pour sa gouverne on n'a pas retiré l'agrément à la SOCAM nous devons dire la vérité aux auditeurs aux téléspectateurs quand il y a un sujet qu'on ne connait pas on se tient on n'a pas retiré l'agrément à la SOCAM l'agrément de la SOCAM a expiré et il y a eu un refus de renouvellement c'est-à-dire il y a une nuance maintenant parlant tout à l'heure de monsieur Angoulard l'impression que nous les ayons dont nous avons c'est que certains individus ont une volonté manifeste de nuit à l'état mais cette gabégie a été rapidement démantelée parce que ça a duré beaucoup d'années et la CMC se met dans une position de faire chanter l'état en disant on a rendu les décisions à la cour suprême et tout mais ils n'ont jamais dit monsieur Parfait ici à l'opinion et aux artistes que l'affaire CMC état du Cameroun a été vidée dans le fond c'est-à-dire le tribunal peut rendre un jugement en la forme mais quand ça va au fond il n'y a plus débat a rendu dans le fond le 27 décembre 2012 et là monsieur Parfait ici je mets ça à votre disposition voilà les décisions c'est-à-dire afin que CMC c'est clos et vous pouvez lire ici dans le fond on décide les interventions volontaires sont recevables en la forme les recours sont recevables en la forme au fond ils ne sont pas justifiés par conséquent ils sont rejetés c'est-à-dire il faut qu'on dise la vérité au Cameroun et puis monsieur Parfait ici le faux de la CMC a commencé depuis des lustres on en a mal et il faut dire la vérité lorsque Sam BD peut faire que la CMC oui je cite parce que lui c'était le spécial de la CMC de la défense CMC lorsqu'il peut permettre que la CMC que la CMC ait deux registres de commerce est-ce qu'un enfant peut avoir deux actes de naissance et pour ce qui choque ce qui a même choqué les ayants droit c'est parce que nous avons ici le registre de commerce de Manu Dibango qui a pratiquement 12 ans mais Sam BD sans risque fait le registre de commerce d'une société de gestion collective de droits d'auteur à son nom voilà les documents monsieur Parfait vous en ferez bon usage maintenant j'interprète monsieur Angoulapou dit qu'il respecte beaucoup le document du SGPM aussi bien qu'il pense que le document du SGPM parle de la fusion absorption il faut aussi qu'il respecte que le document du SGPM demande que c'est l'état qui mette sur pied une plateforme qui conduit les travaux c'est-à-dire ce document ne demande pas d'aller au Jiga Palace et faire ce qu'ils ont fait mais laisse l'état nous refouler très bien vous allez chuter le dos oui je chute sans me casser le bras en disant que monsieur Parfait ici hier je vais citer monsieur Moussa Issam parce qu'ils appellent les artistes partout pour leur proposer des postes d'administrateur il a appelé docteur Djoké pour lui dire on lui propose un poste d'administrateur à la nouvelle société de fusion 5C Socam et ce docteur Djoké a dit non moi je suis à la plateforme au ministère nous sommes en train de travailler il a dit pour nous le ministre n'existe pas comme pour dire que la nomenclature administrative de l'orthodoxie procédurale qui encadre les nominations ministérielles ne dépend que du pouvoir discrétionnel du chef de l'état donc c'est le chef de l'état qui a nommé le ministre Narcis Mouel Combi et le ministre est nommé avec des lois qui encadrent son département ministériel donc il n'est pas question ici qu'on veut l'opposer au premier ministre déjà monsieur Parfait ici ce que nous sommes en train de faire au ministère en ce moment la plateforme qui est en train de travailler en toute sérénité travaille le ministre se supervise en parfaite collaboration avec sa haute hiérarchie gouvernementale merci Jean-Pierre Sommet finalement on n'est pas sorti de l'auberge nous sommes sortis de l'auberge contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire sur ce plateau on demande que l'état prenne ses responsabilités l'état a pris ses responsabilités et au Cameroun il y a une hiérarchisation de pouvoir le premier ministre c'est bien le patron du ministre des arts et de la culture lorsqu'il donne des instructions ça ne se discute pas ça se met en application depuis que nous sommes sur le plateau on entend des personnes parler mais on n'a aucun document sur lequel le ministre des arts et de la culture aurait écrit pour demander à ce que cette plateforme soit une plateforme légale j'ai appartenu à cette plateforme c'est une plateforme de réflexion qui avait une durée de deux semaines mais lorsque nous sommes rentrés là-bas au lieu que ça soit la réflexion nous nous sommes rendus compte que même y compris le doux Marcelin il avait un poste d'administrateur je leur ai dit je ne participe pas de cette mascarade j'ai dit je n'accepte pas cette mascarade parce que cette plateforme n'a aucune valeur légale on ne peut pas prendre le ministre nous ne sommes pas les employés du ministère sur la base d'une note de service on nous demande de créer une plateforme et tout le reste nous ne sommes pas personnels donc vous voyez qu'il y a déjà un problème de vis de forme quand on dit ici mon voisin dit que le ministère doit prendre ses responsabilités l'administration est écrite quand le premier ministre a écrit il a pris ses responsabilités vous appliquez vous n'appliquez pas les conséquences peuvent être positives pour vous ou négatives maintenant la fusion par absorption de la Cameroun Music de la SOCAM par la Cameroun Music Corporation a deux volets il y a un volet juridique pour reprendre à mon voisin et un volet social il faudrait qu'il parle aussi de l'intégration de la nouvelle génération qui sont des personnes qui n'appartenaient pas à nos entités au jour d'aujourd'hui les choses évoluent le procès que nous avons a duré dix ans et pendant dix ans l'environnement a changé il y a eu le droit voisin qui est rentré il y a la nouvelle génération qui est arrivée il faudrait qu'on intègre cette génération et lorsque vous avez lu les documents ce que nous avons fait à l'hôtel Dioga pour votre gouvernement c'était un projet de fusion que nous avons signé et qui sera approuvé à l'Assemblée générale nous sommes en droite ligne avec les droits avec la loi du Cameroun maintenant pour vous répondre une fois de plus lorsque vous dites que la Cameroun Music Corporation n'a jamais accepté l'existence de la SOCAM il n'y a jamais eu un procès Cameroun Music Corporation contre la SOCAM mais on avait un procès contre l'État du Cameroun donc arrêtez de dire que la Cameroun Music Corporation aura empêché ceci vous avez parlé soyez respectueux s'il vous plaît nous ne sommes pas au quartier soyez respectueux quand vous parlez on vous écoute je peux continuer ? allez c'est Jean-Pierre merci ok donc la Cameroun Music Corporation n'avait aucun problème avec les autres entités nous nous sommes mis de côté et nous avons fait ce qu'il y avait à faire c'est à dire aller dans les tribunaux et au niveau du tribunal nous avons eu gain de cause à tous les niveaux et tout le Cameroun le sait les journaux l'ont relayé ici donc tout ce que vous êtes en train de voir c'est une mascarade je voudrais qu'on puisse faire un dernier tour de table on commence donc par vous Joseph Angoulin je pose non Joseph calmez-vous la question est presque celle que je viens de poser à Jean-Pierre Sommet tout à l'heure nous avons assisté à cette signature de fusion entre la CMC et la SOCAM entre temps il y a une autre plateforme qui travaille du côté du ministère des arts et de la culture qu'est-ce qu'on fait ? c'est pas à nous de juger parfait il y a une plateforme au ministère n'est-ce pas ? la loi est claire moi je peux gérer mes doigts en tant qu'Angoulin oui c'est vrai aussi voilà premièrement deuxièmement la plateforme du ministère qui veut à tout prix créer une société pour créer sa société nous on n'a jamais interdit il n'y a qu'une seule qui devra avoir l'agrément l'agrément voilà et ils continuent avec leur plateforme ils créent leur société et ils demandent l'agrément c'est toujours ça la carte non c'est pas la carte c'est l'environnement qui le permet l'environnement rappelez-vous la socine et ce patron des cabis brillants à l'époque n'est-ce pas ? mais par là c'est qu'on a eu la CNC voilà donc je peux dire à monsieur le doux Marcelin de continuer je l'encourage même dans la plateforme mais que je ne voudrais pas interdire justement mais c'est eux qui veulent interdire donc fusion nous on va faire la fusion on dépose au niveau de la primature la demande d'agrément si nous sommes encore si déjà pardon je voulais savoir si c'est la primature qui donne déjà l'agrément mais vous ne savez pas qui a d'abord un visa de la primature le ministre désert la culture au règlement après l'isac de la primature donc vous ne savez pas en nous disant la même chose non écoutez ne restez pas dans la contestation ne restez pas dans la contestation il faut écouter merci Otto Marcelin oui vous êtes donc un artiste et un musicien nous pensions nous pensions qu'avec cette fusion on avait enterré la rage de guerre maintenant vous nous faites comprendre que non il ne s'agit pas de ça non il n'y a pas de guerre moi je vous ai dit il y a des gens qui rappellent comment ils sont licenciés en lettre ici et tout ça c'est c'est pas des solutions mais je sais que humblement une société c'est une institution financière et depuis plus de 30 ans les gens distraient l'argent que génère le droit de terre c'est ça qu'il s'agit et s'il y a une situation qui encourage cela c'est que il y a des affaires pendantes en justice c'est-à-dire les gens arrivent ils ont l'impression qu'ils peuvent venir prendre cet argent sans que rien ne leur arrive il n'y a pas tout moi je ne veux pas me mettre à citer toutes les choses que vous voyez moi je suis en justice avec eux on avait porté plein moi feu tombium nous on continue je ne veux pas que ces choses avancent la même on avait porté plein contre les gestionnaires notamment de la CMC je dis vous voulez que tu le rappelles oui il y a des 8000 les gestionnaires les gestionnaires de qui oui et ces gestionnaires j'étais tombé sur un certain nombre de documents ces documents compromettants compromettants ou des détourcements mais pourquoi on fait la langue de loi qui dit qui nous sommes ici pour les clairs je vous dis que là-bas je me suis retrouvé en confrontation avec la personne qui était supposée avoir géré la CMC monsieur Sambeki et cette affaire continue en justice moi je fais confiance à la justice et il s'agissait de quoi qu'est-ce que Sambe nous aurait posé comme acte négatif c'est le ministre à la police moi je dis que il y a eu une malversation vous avez les preuves oui heureusement quelle émission enregistrée merci Tobia Tangana finalement quel est l'avenir on peut donner à ses droits d'auteur et à ses droits voisins dans notre pays je rappelle quand même que la tête première je vous cite concernant le droit voisin est en train d'être mise sur pied au Cameroun oui en répondant à votre question qui constitue mon mot de fin permettez-moi d'exprimer un tout petit peu ma jeune vis-à-vis l'espoir du gardien de la présidence de ce plateau mon voisin de droite il a cessé de rappeler qu'on ne prend pas la parole quand un panéliste est là si on ne vous l'a pas donné parfois ici à la lecture et à la projection de ce qui arriverait et adviendrait au droit de terre et au droit voisin dans notre pays le Cameroun je reste très pessimiste très pessimiste en émettant deux hypothèses la première hypothèse la réconciliation la cohésion entre les artistes qui sont les principaux bénéficiaires les principaux acteurs de cette crise parce que l'Etat est là comme un auxiliaire il est là pour essayer de les remettre ensemble je crois que les revenus de ces droits d'auteur et de ces droits voisins ce sont les artistes qui sont les principaux ayant le droit il faut que les artistes le comprennent la hache de guerre que vous écrivez sur votre santé il faut bien qu'elle soit enterrée et si elle est enterrée l'Etat ça travaillera ça facilitera le travail à l'Etat ça facilitera le travail au directeur général qui sera nommé ça facilitera la tâche au président du conseil d'administration mais tant que cette situation d'imbuglio existe parfois ici nous resterons encore là pendant 10 ans c'est pour ça que je convoque encore la responsabilité de l'Etat du Cameroun Bilicho Tovia Kangana est très pessimiste tout en étant dubitatif on a passé 10 ans dans les tribunaux et la peur que nous passions encore 10 autres années je comprends la préoccupation de mon collègue frère et confrère parce que nous sommes de manière quotidienne confrontés à la gestion de ce problème ce que je veux dire tout simplement c'est que il faut qu'on confirme de plus en plus que ce sont des sociétés civiles de droit privé parce que toutes les dispositions réglementaires que l'Etat s'est librement donné dont le Cameroun et les dispositions internationales à travers les conventions et les traités confirment que l'artiste est libre et son oeuvre est libre déjà que dans la loi du 19 décembre 2000 on le dit dans la loi du 11 mars 1957 en France on le dit à travers la notion d'autonomie de la volonté et du consensualisme on le dit également dans la loi du 5 juillet 1985 la loi Lange parce que nous nous inspirons de toutes ces lois-là pour essayer de faire un certain nombre de choses monsieur vous allez chuter Bidou on a plus d'un je chute pour dire que l'Etat a du grain à moudre il y a une volonté qui est réelle ces derniers temps au niveau du ministère des arts et de la culture de concert avec l'appui des services du premier ministre du premier ministre du gouvernement pour qu'on revienne à l'autodoxie normale du fonctionnement d'une société de gestion collective du droit d'auteur on doit donc pérenniser ou confirmer le consensus travailler autour de la plateforme et aller vers une assemblée générale d'entérinement de consensus Lodou Marcella merci d'avoir été là ce soir merci par faire ici mais je voulais dire que lorsque monsieur Raymond Tengang qui est président du SINAPROM président du collectif Trossetou président du mouvement tous ensemble pour la même cause lorsque monsieur Roméo Dika qui est président du SICAMU lorsque Ndidi Yang qui est président de la RAMCA avec sa décision pour dire que lorsque tous ces leaders mobilisateurs peuvent se mettre ensemble pour s'opposer à ce qui s'est passé au Djaga je pense qu'il n'y a pas plus que ça et monsieur Parfait ici en deux secondes je chute sans me casser le nez comme un criminel jamais parfait les signataires au Djaga il y a eu la SOCAM dédiée à Ngo qui a signé la SOCAM 2013 où on a vu les Sinclair Bendeka et les autres qui n'ont pas été mandatés par leur président ou leur vice-président qui sont encore vivants qui est le président il y a Moussa Issam qui n'a pas été mandaté Djaga Djaga c'est le président l'élection avait été annulée mais on a pris la SOCAM dans la signataire les signataires on a pris en compte la SOCAM 2013 donc la SOCAM dédiée à Ndidi à Ndidi à Ndidi à Ndidi à Ndidi au nom de la SOCAM 2013 en laissant qu'on a sali le nom de Sam qui est le seul au niveau de la gestion collective qui a permis à ce que les artistes aient eu des repartitions de plus d'un milliard de francs vous comprenez si Sam Bende avait posé quelques actes négatifs je vous assure avec tout l'appui et toute la volonté de la ministre qui voulait faire de lui un prisonnier et il serait un prisonnier aujourd'hui l'état du Cameroun a bien pris ses responsabilités le premier ministre a été clair il a écrit et le ministre des Arts a écrit au président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective en lui demandant de mettre en application les instructions du premier ministre tout ce que vous écoutez là il n'y a aucun document légal qui vient justifier cette agitation qu'on voit ici sur le plateau le seul truc qu'on peut dire et les noms qu'on a eu à citer quand on parle de l'élegance n'a pas d'âge il y a des noms vous venez que c'est la liste de ces personnes qui sont là merci la délegance n'a pas d'âge je vous dis ah non c'est terminé merci 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 je vous ai dit un dernier mot je vous ai dit un dernier mot que quand il dit que la paix est au fond quand il y a la paix ça revient à la situation entre et je suis désolé et nous nous couplons avec monsieur Angoula c'est la chambre administrative de la Cour suprême on dira merci à l'Otto Marcellin qui était là on dira merci à Otto Marcellin merci à Bilicho International merci à Jean-Pierre Sommet infiniment merci à Tobias Tangana merci également à Joseph Angoula Angoula ils sont tous des acteurs culturels des promoteurs culturels des journalistes des communicataires des universitaires ils ont parlé ce jour agréable sur des programmes sur Vision 4 avec Otto Marcellin en chanson c'est la doctrine sur laquelle on trahit pour une demi-lune c'est jalousie sordide où chacun s'allie pour des rêves en subside c'est l'églement de contentes frères entre amis pour des gloires qui s'estomplent au modèle de la place on a assisté à ce que vous avez baptisé vos acteurs culturels fusion CMC SOCAM qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette fusion ce qu'il faut comprendre c'est que nous avons fait et je viens de le dire tout à l'heure que moi Angoula Angoula depuis 2008 où l'agrément a été enlevé nous nous sommes mis de côté tout simplement parce que nous avons estimé que l'état ne nous avait pas enlevé cet agrément par des conditions normales je viens de le dire à l'instant maintenant l'état a reconnu avoir enlevé à tort cet agrément et il a été le premier n'est-ce pas à proposer ce qu'on a appelé au départ fusion fusion c'était pas déjà fusion absorption le président le premier camerounais a à travers certaines instructions demandez au premier ministre d'assainir le droit d'auteur c'est pour cela que tour à tour ont été créées des commissions comme la première commission qui a été créée plus ensuite la commission de suivi pour essayer de revenir sur ce que Billy a appelé les atténuements du gouvernement pour essayer de rattraper ce qui n'a pas été fait j'ai eu la chance n'est-ce pas d'appartenir à ces deux commissions on est revenu sur la loi on a essayé de voir comment l'artiste pouvait quelles sont les sociétés qui devaient payer les droits d'auteur comment on allait faire par rapport à la copie privée comment on allait faire pour que les artistes enfin soient immatriculés à la sécurité sociale et bien d'autres choses qui ont été faites là-bas mais qu'est-ce qui se passe il se passe que l'état après quelques atténuements autres a écrit au ministre des arts et de la culture par rapport aux prescriptions du président de la république beaucoup de gens à certains moments vous savez que ça va dans tous les sens on disait qu'on profitait du fait du nom du président pour raconter des histoires nous sommes restés en retrait rappelez-vous et je vous ai dit bien tout à l'heure que depuis 2008 la SOCAM les gens qui sont partis de la CMC à la SOCAM nous ne nous ont jamais vus là-bas nous sommes restés en retrait et c'est la raison pour laquelle nous avons resté l'état en justice pour qu'ils puissent eux-mêmes réparer donc vous parlez de la fusion c'est le travail de l'état qui n'est-ce pas a demandé et a retracé par une lettre écrite par le SGPM n'est-ce pas au ministre des Arts et de la Culture et il a retracé la chronologie de ce qui devait être fait voilà ce qui est en droite ligne nous sommes ce que nous sommes en train d'exécuter reconnaître ce que le président de la république a donné comme instruction et nous suivons cette instruction qui a bien parlé des fusions très bien c'est aussi merci Joseph Angula je voudrais passer la parole à Othou Marcel qui est artiste musicien donc il parle en réalité de sa vie j'ai justement la lettre la correspondance du secrétaire général adressée à monsieur le ministre des Arts et de la Culture avec un objet finalisation du processus d'assainissement du secteur du droit d'auteur et des droits voisins il y a une partie de cette correspondance administrative qui m'intéresse et il est clairement dit les très hautes instructions du président de la république prescrivent s'agissant de la catégorie B art musical la fusion de la CMC et la SOCAM elles doivent se traduire par la fusion par absorption du répertoire des actifs du passif et du nom de la SOCAM par la CMC en effet bien qu'ils aient reçu l'agrément de l'administration la SOCAM a été créée en violation des dispositions de la loi visée ci-dessus dès lors qu'il existait toujours au moment de sa création une société dans la dite catégorie la CMC Autoumarsel en commentaire bon ben là c'est le premier ministre qui parle ben oui et alors je voudrais d'abord vous dire qu'on n'a pas un problème du droit d'auteur au camp ah bon une société de droit d'auteur c'est une institution financière le droit d'auteur ça prend dans les universités c'est une discipline juridique qu'on apprend dans les facultés à soir ou un peu partout les espères il y en a c'est pas ça qui manque à soir on s'attend à la quatrième année par contre il y a un seul problème depuis plus de 30 ans oui une bande d'individus volent l'argent que génère le droit d'auteur de manière tout à fait organisée c'est ça qui sait le musicien le doux Marcel bonsoir bonsoir parfait ici et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Vision 4 et merci de m'avoir fait l'honneur d'être ici ce soir le doux Marcelin est auteur de plusieurs chansons à succès au Cameroun il est également membre de la plateforme du côté du ministère des arts et de la culture merci le doux Marcelin c'est moi qui vous remercie je voudrais avec votre permission et si vous en avez d'ailleurs convenance de marquer la première halte mais avant de marquer cette première halte je voudrais préciser que vous pouvez dès cet instant envoyer vos nombreux messages au numéro de téléphone qui s'afficheront au bas de l'écran à partir de 22h on prendra quelques coups de fil en direct dans le strict respect des institutions de la république nous aurons également Sam Bindi au téléphone à partir de la ville de Douala c'est le président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation nous allons marquer la première halte donc justement avec le studio 2 et ce sera pour retrouver Mélanie Bibanga la très reluisante qui nous propose quelques axes d'analyse ce soir bonsoir Mélanie Bibanga bonsoir parfait à ici droit d'auteur vers une sortie de crise depuis près de 10 ans la symphonie droit d'auteur est du droit voisin son faux Cameroun tout est parti de la dissolution de la Cameroun Music Corporation CMC par le ministre des arts et de la culture dans cette capophonie est née la société civile camerounaise de l'art musical ce Cam jusque là nous étions trempés dans les passes les guerres en un point finir au sein de la corporation la meilleure illustration étant la prolifération des factions dans le milieu artistique les procès BND les fidèles de Dilngasca les inconditionnels d'un dédié Yango et les affidés de Raymond Tchengan pour ne citer que cela dans cette folle bataille le paiement des droits d'auteur ne pouvait plus mieux se porter conséquence les auteurs ne pouvaient plus rentrer en répartition c'était le chaos dans cette symphonie véritablement mal agencée les artistes ne chantent plus la même chanson à cause des sons discordants alors question avec la fusion CMC SOCAM du 10G dernier allons-nous véritablement vers une sortie de crise est-il possible que les artistes musiciens créateurs pourtant des oeuvres de l'esprit puissent enterrer la rage de guerre dans ces interminables combats dans le droit d'auteur le gouvernement a-t-il joué franc jeu entre temps qui est devenu l'argent payé par certains grands usagers à qui profite véritablement la guerre dans le domaine droit d'auteur et du droit voisin au Cameroun pour l'heure le premier ministre chef du gouvernement Phil Moyan et son ministre des arts et de la culture chantent-ils sur la même gamme en tout cas parfait ici voilà quelques axes d'analyse que je vous suggère ce soir il ne me reste donc à vous souhaiter à vous et à vos chers panélistes un excellent débat merci à la très reluisante Mélanie Bibanga pour ces quelques axes d'analyse qu'elle nous suggère humblement ce soir biliche ou internationale nous entrons dans le vif du sujet si nous vous était demandé d'établir la carte de santé en ce moment dans le domaine du droit d'auteur et du droit voisin au Cameroun que diriez-vous je pense que le manage se porte très mal parce que le spécialiste du diagnostic qu'est l'État n'a pas fait un diagnostic pertinent parce que depuis 1990 avec l'adoption par l'Assemblée nationale du Cameroun de la loi du 10 août 1990 on se serait attendu immédiatement qu'on allait avoir un décret d'application qui allait nous permettre d'avancer mais ce décret d'application sur le droit d'auteur et le droit voisin du droit d'auteur n'est pas arrivé l'État a plutôt opéré une fuite en avant parce que dit-on certains membres de la société civile nationale du droit d'auteur qu'on a appelé la société d'art notamment les cinéastes les sérigraphes les dramaturges c'était plein du trop grand traitement spécial qui était fait aux artistes et musiciens tels qu'autour Marcelin à l'estat d'autour Marcelin et pensait qu'on ne pouvait plus accepter que dans une société fulgure tous les corps de métier de l'art donc les artistes avaient de cette catégorie avaient voulu que l'État consacre la création d'autres types de sociétés qui géreraient d'autres types de droits et d'autres types de corporations donc l'État est allé vite en besoin l'État a créé la loi du 19 décembre 2000 et son décès d'application du 1er novembre 2001 avec la venue du Leopold Ferdinand au ministère des arts et de la culture au ministère des arts et de la culture mais seulement voilà il y a eu un véritable problème parce que l'État n'a pas su animer les nouveaux textes à l'environnement du droit d'auteur au Cameroun qui était un environnement essentiellement centré autour d'une seule société donc il fallait reformer les ressources humaines l'État a donné l'impression que la volonté était manifeste de former des jeunes Camerounais qui allaient maîtriser la nouvelle loi du 19 décembre 2000 nous sommes allés au ministère des arts et de la culture moi par exemple j'y ai passé deux ans à toiletter les nouveaux textes fondamentaux qui agit une société de gestion collective en tant qu'une institution financière a trois activités le recouvrement de l'argent auprès des personnes physiques et morales les usagers comme on dit bon le fonctionnement et puis la repartition pas la distribution entre copains copains et puis le droit d'auteur c'est pas une invention camerounaise c'est les européens c'est la France qui a inventé faisons comme ça se passe là-bas ils se trouvent donc les Camerounais il y a une race de Camerounais qui ont de très mauvaises relations avec l'argent qui leur appartient c'est la pause incestueux ah bah oui c'est de ça qu'il s'agit les gens se sont mis je dis bien à faire des malversations financières sur l'argent que génèrent les droits de terre et ça dure depuis plus de 30 ans c'est de ça qu'il s'agit moi moi j'ai pas autre chose à dire là dedans on trouve quelques fonctionnaires véreux quelques artistes voyous et quelques journalistes marronnettes voilà les trois bandes ben oui les journalistes en font aussi partie ah ben oui ben oui ben oui mais vous voyez donc quand ça se passe comme ça se passe là j'ai entendu parler par exemple des droits vous savez que vous êtes vous êtes concernés vous êtes des créateurs des émissions et tout ça ben ben ça regarde aussi ce côté là des journalistes ça vous appartient je pense que il ne faut pas faire comme si c'est une invention camerounaise il y a un problème d'argent un point un trait et c'est pour ça que comme les artistes sont quand même une catégorie de personnes qui ne ferment pas la bouche quand on lui prend sa chose on n'a fait que décrier 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 et il y a les affaires pendantes en justice depuis toujours il me souvient comment on appelait Mr Jim à l'époque avait déjà saisi la justice pour se faire je peux en citer ça aussi on se demande pourquoi la justice parfois ne se prononce pas sur ces détournements malversation de manière avérée avec documents et d'appui moi je suis au tribunal depuis 7 ans avec la plupart des gens qui ont eu à gérer l'argent que génère le droit d'auteur on attend la justice à sa vitesse très bien merci pour votre premier regard concernant cette actualité au Cameroun le doux Marcenin artiste aussi je pense que vous vous êtes battu pour que le milieu soit à nouveau assaini et pour que vous puissiez à nouveau également avoir votre due votre argent au niveau des répartitions pour l'instant on a assisté à une fusion entre la CMC et la SOCAM c'est à dire une fusion entre artistes vous êtes satisfait ? merci déjà par fin ici nous sommes dans un débat je vais reprendre un peu le président monsieur Angola qui parlait tout à l'heure de la CMC pour dire que la CMC en réalité n'a jamais eu d'agrément la CMC Sam Bindé n'a jamais eu d'agrément parce que l'Assemblée générale en fait l'Assemblée générale en fait qui fait naître la CMC Sam Bindé nous ne sommes pas je ne suis pas venu ici pour parler de la CMC et de l'agrément nous ne sommes pas aujourd'hui pour faire le jugement de la CMC la CMC n'a jamais eu d'agrément parce que l'Assemblée générale en fait qui fait naître la CMC Sam Bindé on avait déjà suspendu l'agrément nous avons déjà entendu parler de ça avec deux et par acte officiel on n'avait pas levé cette suspension donc je mets M. Angoura à défi de venir présenter ici un agrément de la CMC Sam Bindé maintenant pour continuer M. Parfait ici j'ai écouté j'ai écouté votre consoeur Mélanie Bibanga Mélanie Bibanga parler de la dissolution c'est à dire la dissolution que l'État a dissout sous la CMC non les ayants en droit ont dissout la CMC à Mounatélé et l'État a pris acte c'est à dire Amatoutou Mounaki représentait l'État du Cameroun a pris acte et peu pire encore les responsables de la CMC Sam Bindé ont tenté un recours en annulation de cette dissolution dans les tribunaux quelques temps après ont été incapables d'enrouler l'affaire et j'enlève mes lunettes on a délivré aux artistes un certificat de non-enrôlement je pense qui rend exécutoire cette dissolution je mets ce document les régions les quatre sociétés et pour que cette nouvelle loi s'arrime harmonieusement avec le nouvel environnement or là où on en avait on avait une société on s'est retrouvé avec quatre sans avoir formé le personnel donc tout le rififi que vous entendez aujourd'hui part de là de la non-maîtrise réelle de ce nouvel environnement juridique et réglementaire qui allait maintenant gérer le patrimoine des auteurs au Cameroun voilà à partir de ce moment-là quand l'État n'a pas pris ses responsabilités en formant les gens en donnant la possibilité d'aller step by step étape par étape pour mieux appréhender le fonctionnement des sociétés de gestion collective du droit d'auteur c'est à partir de ce moment-là que l'État vous pensez que nous ne devons pas regarder là nous sommes tombés mais davantage là nous avons trébuché faisons une analyse profonde en ayant le courage de franchir le rubicant et de couper le nœud gordien pour reconnaître de manière fondamentale et essentielle que l'État a fait une fausse analyse parce que je vous répète encore quand on a créé les quatre sociétés dont la Sociedra la Sociedra d'abord qui est devenue la SCAP après et qu'on a fait on a créé la Soca DRA et puis la Cameroun Music Corporation de Manu Dibango je précise et tout on sait très bien dans quelles conditions toutes ces sociétés les sont arrivées et pour que ces sociétés aient un épargnissement réel dans la propriété littéraire et artistique il faut un certain nombre de prérequis que l'État n'a pas mis sur la table notamment les moyens logistiques les moyens humains et le cadre réglementaire efficace qui peut permettre aux sociétés d'avancer un seul détail les artistes ayant compris que l'État n'avait pas compris ont créé ce qu'on a appelé la commission permanente de médiation et de contrôle et de contrôle mais en fait quand on dit que ce sont les artistes ce ne sont pas les artistes ce sont le ministre de l'État la base de la hiérarchie les normes juridiques une décision ne peut pas être supérieure à la loi la loi n'avait pas prévu cela mais on l'a créé et ça nous a posé des problèmes jusqu'aujourd'hui Très bien Joseph Angula Angula je dois dire que vous êtes justement cet acteur de la première heure dans ce domaine-là du droit d'auteur et du droit aux voisins vous avez produit pas mal d'artistes dans notre pays des grands artistes dans ces repères historiques vous avez quand même eu quelques regrets Billy Shaw accuse l'État à un moment donné qu'il avait manqué plus ou moins le coaching et finalement nous sommes arrivés à une certaine impasse j'ai eu à le dire je ne peux pas peut-être faire une bonne analyse comme celle qui vient de faire Billy Shaw mais en fait nous sommes nous des légalistes c'est pour ça que nous avons nous sommes allés du côté où l'État nous a menés vous voyez pour ma part ça a commencé en 2008 en 2005 lorsque Manu Dibango ayant guidé la société pendant un certain temps s'est retiré pour des raisons que vous connaissez tous et nous avons fait à peine deux ans que l'agrément a été enlevé à la CMC c'est pour ça que je pourrais peut-être dire par rapport à votre collaboratrice qui a parlé de la dissolution de la CMC par le ministre non c'est pas la dissolution c'est le retrait d'agrément et c'est là où commencent ces problèmes qui nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui je dois dire que c'est l'État qui fait les lois n'est-ce pas et ce qui nous a étonné c'est que l'État n'a pas voulu elle-même appliquer les lois qui ont été créées par l'État donc nous avons été légalistes parce que le retrait ça part de ce retrait d'agrément qui n'est pas allé dans le sens de ce que dit la loi on nous a enlevé l'agrément à cause d'une engrède peut-être entre 100 mais si je peux le dire ici et le ministre et le lendemain l'agrément a été enlevé oh la loi dit autre chose c'est depuis ce temps-là que nous nageons dans l'eau trouble et nous allons peut-être en arriver c'est pour ça que nous remercions aujourd'hui l'État qui a à travers ces éléments que nous allons peut-être parcourir oui et moi je vous pose directement la question Joseph Angula vous avez bien fait de nous ramener déjà en 2008 où justement il y a eu ce retrait d'agrément à la Cameroun musique au corps pour Chêne entre temps vous l'avez dit nous naviguons en eau trouble c'est certainement un fait maintenant le fait qui nous concerne également ce soir c'est celui qui a eu lieu le 10 juillet dernier c'était lundi dans le musique 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis pratiquement 10 ans au Cameroun le droit d'auteur et le droit voisin est dans la tourmente c'est l'imbroglio total tout était parti d'un 10 mai 2008 avec la mise à l'écart de la Cameroun Musique Corporation la CMC la SOCAM avait donc eu une naissance depuis cette époque on est parti de procès en procès au jour d'aujourd'hui et notamment le 10 juillet dernier du côté d'un hôtel de Yaoundé l'on a assisté à ce que les artistes ont baptisé Fusion Cameroun Music Corporation et Société Civile Camerounaise de l'Art Musical du coup la question que nous nous posons ce soir est celle de savoir si finalement la hache de guerre a été enterrée quel est le regard que vous posez à l'heure actuelle sur le droit d'auteur et le droit voisin dans notre pays le Cameroun c'est la problématique qui orientera nos échanges ce soir tout cela ne pourra être possible qu'avec la participation de nos nombreux experts ils seront communicateurs journalistes universitaires ils seront acteurs culturels producteurs artistes musiciens pour que voyez-vous ce soit le choc des idées au bout du fil qui puisse donner la vérité parce que vous regardez Vision 4 vous êtes des téléspectateurs privilégiés le programme c'est arrêt majeur tous les mercredis à partir de 21h Joseph Angola Angola bonsoir bonsoir parfait Joseph Angola Angola est un acteur culturel que l'on ne présente plus producteur de musique depuis de très longues années merci d'être parmi nous ce soir c'est moi qui vous voulez merci de m'avoir invité nous allons également accueillir à côté de Joseph Angola Angola un homme de médias bien célèbre Tobias Tangana bonsoir 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 c'est parfait ici Tobias Tangana est communicateur universitaire il a longtemps été chroniqueur culturel le droit d'auteur il le maîtrise parfaitement Tobias merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir merci parfait pour parler de droit d'auteur 2008 vous avez évoqué dans votre brillante intervention je revois cela comme hier les souvenirs sont restés vivants dans la mémoire effectivement vous vous rappelez encore de Sam Bindi qui avait été interpellé 6h du matin les artistes qui s'étaient assis devant la police judiciaire en plein heureux nous nous rappelons bien sûr de ces rencontres qui se sont multipliées de part et d'autre pour parler des congrès de Yaoundé nous nous rappelons des débats que vous avez organisés à cette édite faible pour essayer d'apporter quelque chose avec l'émission Point Focal Point Focal nous nous souvenons très bien ça a jasé malheureusement c'est une situation qui est restée fuyante et un saisissant nous allons continuer à accueillir nos nombreux panélistes ce soir Billy Chaud International bonsoir bonsoir Billy Chaud International est journaliste de formation toute une vie dans la communication et travaille pour le compte de la CRTV l'organe d'état pour ce qui est de l'audiovisuel dans notre pays enseignant de droit d'auteur du côté du centre de formation professionnel audiovisuel du côté du quartier Econo école appartenant également à la CRTV Billy Chaud International bien célèbre et n'est plus à présenter Billy Chaud merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir c'est moi qui vous dis merci parce que je pense qu'il est important que chacun d'entre nous apporte modestement sa contribution pour éclairer l'amour sur l'essentiel et la science scientifique moi qui est autour de la propriété littéraire et artistique ce que d'aujourd'hui appelle le droit d'auteur ou le droit voisin du droit d'auteur merci Billy Chaud International à côté de Billy Chaud une autre célébrité pour ce qui est de la chanson camerounaise la chanson continentale pourquoi pas la chanson mondiale on l'appelle Otto Marcelin bonsoir Otto Marcelin bonsoir bonsoir parfait Otto Marcelin a été lauriat au niveau de plusieurs compétitions il a reçu plusieurs prix au niveau du Cameroun au niveau du continent africain et maintenant de manière globale à l'international je me rappelle également Otto Marcelin qui a une de vos oeuvres qui fait partie d'un ouvrage au programme dans certains pays africains oui tout à fait il y a le texte d'une de mes chansons qui avait été retenue par les éditions Nathan à Paris et qui au programme dans tous les pays francophones voilà ça n'a rien à voir avec la musique là c'est la littérature merci Otto Marcelin d'être là un Marcelin pouvant en cacher un autre on va accueillir son petit lui c'est le doux au Marcelin artiste